Je ne vois pas qu'Aminda Toutouré devra dire que c'est un petit peu pour dicter Makisal parce qu'il n'est pas à père ou qu'il n'est pas à père. Parce que quand même, Aminda Toutouré n'est pas à père. Il n'est pas à partir du parti d'Yambour. Donc par courtoisie, je trouve qu'il n'est pas à dire. Aujourd'hui, Aminda Toutouré peut se dire qu'il n'y a pas de problème dans le mouvement qu'il a créé. Ce serait vraiment maladroit qu'il soit à Makisal ou quelqu'un pour dire qu'Aminda Toutouré, qu'il n'y a pas de problème ou qu'il n'y a pas de problème. Ce serait mon droit. La compétition politique, c'est ce que tu sais. Pour qu'il y ait une élégance, une courtoisie, ce n'est pas toujours donné à tout le monde. Mais pour moi, Aminda Toutouré, tout ce qu'on peut dire sur le bilan de Makisal, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Pour apprécier le bilan d'un président de la République. Mais elle est comptable aussi du bilan. Et aussi, en même temps, elle est comptable. Tellement comptable, d'ailleurs, qu'il y a des dossiers judiciaires. On sait qu'au Conseil économique, social et environnemental, tout le monde se rappelle qu'Aminda Toutouré, il n'y a pas de clash. Parce qu'il n'y avait pas de problème. Il y avait des plaintes. Il n'y avait pas de problème que le dossier de l'inspect. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème que l'on puisse le faire. C'est sûr que, nous l'avons dit. Nous le disons dans le rapport de la Cour des comptes. Ils ont été épinglés, ils ont été épinglés, ils ont été épinglés, ils ont été épinglés, les rapports cours des comptes. Voilà, je vais vous parler de votre côté. De toute façon, il ne peut pas y avoir deux vérités, par exemple, dans votre budget. Entre moi et Aminatia, ils n'ont pas dit. Ils ne peuvent pas avoir raison. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est ce que je n'ai pas de problème. Parce que, un maistre ne va pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si on a instruit le dossier, il n'y a pas de problème. Donc, il y a une politique. Donc, c'est ce qui est le côté-là. Mais surtout, il est comptable du bilan, bien sûr, du président Macky Sall. Moi, quand je suis allé, il y a un plateau, je me disais qu'il y a un autre côté-là. Ce qui est le côté-là après la mouvance de Pastef, etc. C'est assez bizarre. Mais il a eu le droit. Il y a un problème parce qu'il est en train de sortir. La coalition ne l'a pas d'accord. Non, il n'y a pas d'accord. 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 Donc, il est en train de sortir. Non, il n'y a pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Il y a des prochaines situations. Il n'y a pas d'accord. Il y a eu un problème. Il ne m'a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il est en train de faire partie de la campagne. à l'Assemblée Nationale, alors qu'elle est venu et qu'elle n'a pas porté la liste de l'Assemblée Nationale. Oui. Quand elle est venu à l'Assemblée Nationale, elle est venu à l'Assemblée Nationale. Donc, jusqu'au dernier moment, elle était là-bas. Et d'ailleurs, si elle était venu à l'Assemblée Nationale, est-ce qu'elle était venu à l'Assemblée Nationale ? Non, elle était venu à l'Assemblée Nationale. Mais voilà ! Tout le monde sait maintenant que l'Assemblée Nationale est-ce qu'elle est venu à l'Assemblée Nationale ? Tout le monde sait ça. Voilà. Donc, si elle est venu à l'Assemblée Nationale, elle est venu à l'Assemblée Nationale. Donc, elle est venu à l'Assemblée Nationale. Elle est venu à l'Assemblée Nationale. D'accord. Donc, c'est ça. Elle est venu à l'Assemblée Nationale selon ses calculs politiques. Donc, si vous écoutez le discours d'Abinette Touré contre Ousmane Souka en particulier dans cette campagne, il n'y a pas de débaggation parce qu'elle est venu à l'Assemblée Nationale. Il n'y a pas de débaggation. 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 Donc, pour te dire, mais il faut simplement se dire qu'Abinette Touré, qui va lui dire cela, mais il n'y a pas de débaggation. Il faut jouer le rôle pour qu'après, nous le récompensons par une position maximale. Donc, il ne faut pas dire que les hommes politiques changent de discours selon le camp. Oui, on ne peut pas généraliser. Mais justement, il y a une élégance et courtoisie pour respecter ces principes. Mais on voit que c'est très difficile. Et dans l'histoire politique, dans le monde entier, il y a une seule chose qui a été fait. Mais à quel prix d'ailleurs ? Il y a des gens qui ont démissionné. Même ici au Sénégal, il y a eu des gens qui étaient dans des positions confortables, etc. qui par un désaccord politique ont démissionné. Il ne peut pas dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons démissionner. Il y a des privilèges. Je me rappelle le cas où par exemple France que j'avais suivi parce que comme c'est un environnementaliste, Nicolas Hudeau avec Macron. Nicolas Hudeau a fait appeler Macron parce que Macron a fait le côté écologie et tout. Ce que tu veux, c'est ce que tu as fait. Il a fait des campagnes, il a fait des comptes environnementales. Tout Macron a fait l'utiliser dans la campagne. C'est le côté écologie, la transition écologique. Tu sais, il a fait le ministre de l'écologie et de la transition énergétique, etc. Mais quand on est arrivé ici, moi, il a vu Macron commencer, Bailly, vision, il avait les larmes aux yeux, il a dit que je démissionne parce que je ne veux pas cautionner une politique environnementale que tu sais qu'il n'y a pas d'accord avec Macron. démissionner. Donc, c'est ça. Mais comme on le dit en Afrique, c'est rare que tu dises une personne démissionnée pour des convictions. Des convictions personnelles. Il y a des choses, si tu as vu, mais de façon défaut politique, ils le font sans éthique, sans valeur. Et la valeur n'est pas le prix. D'accord. Imam, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps.